Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir de délicieuses franchi pannes en pâte feuilletée ainsi que ma recette de pâte feuilletée pure beurre. Vous découvrirez aussi en fin de vidéo ma prochaine recette et je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos en cliquant sur la cloche des notifications. C'est parti ! Commencez par préparer une cuve de batteur ainsi que son fouet, des récipients en plastique, un lèche plat, une corne, un tamis, une poche en plastique, une douille unie de 10 mm, un emporte-pièce, des moules à tartelettes, un mesureur, un pinceau et une plaque de four. Pour la crème d'amandes, commencez par peser 200 g de poudre d'amandes pure, mélangez à 20 g de farine, 200 g de sucre semoule, 100 g de beurre et 3 oeufs. On appelle la crème franchipane quand on ajoute de la crème pâtissière à la crème d'amandes. Ajoutez donc un tiers du poids de votre crème d'amandes, c'est-à-dire 230 g de crème pâtissière. Vous trouverez ma recette de crème pâtissière en description. Vous pouvez rajouter aussi 20 ml de rhum brun si vous désirez l'alcooliser un peu. Commencez par crémer le beurre avec le sucre, ajoutez ensuite les oeufs et laissez le tout se mélanger. Ajoutez votre mélange amandes en poudre et farine. Laissez le tout battre à moyenne vitesse afin que la pâte blanchisse un peu. Et terminez par la crème pâtissière. Etalez ensuite 350 g de pâte feuilletée que vous pouvez retrouver en vidéo dès maintenant grâce à la notation qui s'affiche en haut à droite. Une fois bien étalée, détendez bien votre pâte et laissez-la reposer quelques minutes. Découpez ensuite des ronds de pâte plus grands que vos moules et gardez le reste pour réaliser des bandes. Graissez vos moules à l'aide d'un pinceau et d'un peu de beurre pommade. Foncez vos tartelettes en remontant légèrement les bords. Piquez-les ensuite à l'aide d'une fourchette et disposez un peu de confiture d'abricot au fond de celle-ci. Remplissez-les ensuite de crème frangipane à l'aide de la poche en plastique et de la douille de 10 mm. Disposez de fines bandes de pâte feuilletée afin de former une étoile. Disposez-les en commençant à la moitié de la bande précédente et passez au-dessus de celle-ci. A partir de la quatrième bande, joignez-la avec la première, la deuxième avec la cinquième et la troisième avec la sixième. Dorez-les ensuite à l'aide d'un oeuf battu et d'un pinceau. Au niveau de la cuisson, cuisez vos tartelettes à 180 degrés pendant 30 minutes. Vos tartelettes doivent être bien cuites au milieu. Vérifiez donc la cuisson en y plantant un pic ou une pointe de couteau. Il ne doit bien sûr plus rester de pâte collée au couteau. Pour le démoulage, laissez-les refroidir 5 minutes. Passez une pointe de couteau afin de décoller les tartelettes du moule et disposez-les sur une assiette. Le fond de vos tartelettes doit être bien coloré. Disposez enfin une cuillère de fondant blanc mis à température au milieu de celle-ci. Pour savoir si votre fondant est en température, prélevez un peu de fondant, mettez-le sur vos lèvres. Le fondant doit avoir la même température que vos lèvres. Si le fondant est trop épais, rajoutez un peu d'eau pour le rendre plus fluide. Réservez-les enfin au réfrigérateur une bonne heure avant de les servir ou de les déguster. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous invite à la reproduire chez vous et à partager cette vidéo à votre entourage. Je vous dis à samedi prochain et je vous laisse sans attendre découvrir ma prochaine recette. Je vous dis à samedi. Je vous dis à samedi.